Mais tu vois, je t'avais dit qu'il fallait la matcher là, là, ouais. Ouais, je vais te laisser là, je suis en interview. Par contre, j'ai pas trop le temps, après j'ai un brunch. Salut, je m'appelle Matisse, mais tu peux m'appeler Math. Aujourd'hui, je suis là pour te donner mes meilleures techniques pour bien rater ton stage. Le premier conseil que je peux te donner, c'est avant même de commencer ton stage. T'embête pas à mettre un réveil, fais confiance à ton horloge biologique. Et si t'arrives en retard, c'est pas ta faute, c'est ton corps qui a besoin de repos. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est sur ton style vestimentaire. Surtout, mets-toi à l'aise. T'as vraiment envie de ressembler à tous ceux qui sont en chemise au travail ? Vraiment pas. Tu veux mettre un peignoir ? Une casquette ? Encore mieux, claquer de chaussettes ? Fais-toi plaisir. Le plus important, c'est que tout le monde te regarde au travail. T'as déjà dû entendre des gens te dire de prendre des notes, ou de checker ton planning avant une réunion. Ils ont tort. Sache que ton cerveau est composé à 90% de cellules mémorielles. Ton seul planning, il est dans la tête. T'as mémoré infaillible. Mon conseil numéro 4, il est pour tous les charreaux. N'hésite pas à aller matcher avec tes collègues de bureau sur Tinder. C'est pas parce que t'as une vie professionnelle que tu dois en oublier la chose la plus importante. L'amour. Alors Sylvie de la compta. N'hésite pas à aller la matcher. C'est peut-être elle, la femme de ta vie. En entreprise, tes tuteurs vont sûrement vouloir te donner des conseils. Juste parce qu'ils ont un peu d'expérience. N'hésite pas à leur rappeler que c'est pas parce que t'es jeune que toi non plus, tu peux pas leur donner des conseils et leur offrir tes meilleures techniques de vie. Après tout, c'est toi la nouvelle génération qui va bâtir l'avenir. Ne te laisse pas influencer par les anciens. T'as beau être stagiaire, t'es un membre pilier de l'entreprise. Tu as des droits. Dès le premier jour, prends le calendrier, va voir ton tuteur et pose tes vacances. En entreprise, la cohésion d'équipe, c'est primordial. Certes, tu pourrais tout faire tout seul, mais là n'est pas la question. Sois force de proposition. Emmène tes collègues se bourrer la gueule chaque midi. Ça va permettre de renforcer vos liens. Pour les bilingues, c'est ce qu'on appelle du team building. Ouais, faut me la re-remplir. Conseil numéro 8. Ton smartphone est une extension de toi. Passer des heures dessus de nos jours, c'est tout à fait normal. Alors, sois à l'affût de chaque notification. Que ce soit Instagram, Snapchat, TikTok et même Tinder. Et pour ce qui est des appels personnels, n'hésite pas à les passer. Néglige pas ta famille, tes amis, même tes voisins. Et si ton tuteur vient te faire la remarque, dis-toi que c'est lui car il est mon gars. Contrairement aux idées reçues, le rythme du stage, c'est tranquille. En semaine, n'hésite pas à faire la fête toute la nuit. Et au pire, tu auras tout le temps pour te reposer sur ton lieu de travail. Le stage en entreprise, comme disait Naps, c'est la qui fonce. Je te remercie. Mon dixième et dernier conseil. Tu as parfaitement le droit de refuser une mission qu'on t'impose. Si tu n'as pas envie de la faire, la fais pas. C'est déjà toi qui porte 99% des projets de ta boîte. S'il y a une mission à confier à quelqu'un, c'est à toi de l'attribuer aux autres. Santé.